Dombia Moussa, propriétaire de cette cour, n'en revient toujours pas. La pluie du vendredi 11 avril dans la nuit a accentué la friabilité de la paroi du Ravin attenant à sa cour. Résultat, une bonne partie des habitations s'est écroulée. Plusieurs mètres plus bas. Le vendredi soir, les enfants m'ont appelé que la pluie qui venait, que les maisons de directs sont descendues dans le bas-fond. Et la situation aurait pu être pire. Dans ce studio, où, ce qu'il en reste, vivait la famille Kassi. Le père de famille a pu sauver à la dernière minute ses enfants, sous les yeux de cette voisine. Tout le monde dormait, comme il pleuvait. Cinq minutes après, j'entends une voix. Donc dès qu'il a crié, moi j'étais menacée ici. Donc tout ici est rempli d'eau. Donc quelqu'un ne peut pas venir ici. Je suis sortie, je l'ai croisée dans le couloir. Et le bébé, lui-même, sa femme, ses trois enfants, tout le monde se sont retrouvés dans le trou. Donc il a pu faire par la grâce et il a sauvé ses trois enfants, plus lui-même, sa femme. La famille Kassi, que nous n'avons pu trouver sur les lieux, a trouvé refuge ailleurs. Ce n'est pas le cas pour la voisine, dame Diagonie Bertille, veuve avec six enfants, contrainte en attendant de trouver asile dans la mosquée, juste à côté. Dombia Moussa, lui-même, résident dans la cour, dit avoir vu le danger venir et était en train de prendre certaines dispositions. Mais le mal est déjà fait. Sur l'autre rive, des habitations et des riverains tout aussi inquiets. Au début, en 2003, quand nous occupions les maisons ici, le trou n'était pas aussi gros. Mais depuis cette année-là, depuis 2013, le trou avance. Donc vraiment, on souhaiterait qu'on vienne à notre secours. Un énième glissement de terrain et des populations dans le désarroi se ravint ceinture une bonne partie de la commune de Yopougon et avec la période pluvieuse qui s'annonce, il y a lieu de craindre le pire. Merci. Merci.